Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nudesons pour Health pour cette partie 3 avec Camille. Alors Camille, dans cet épisode, on va aborder des sujets qui peuvent être sensibles pour certains auditeurs, en tout cas, qui me suivent. On va parler des formations que tu as suivies au cours de ta carrière professionnelle pour en arriver à aider des patients qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire, comme toi, tu as pu souffrir pendant 16 ans d'anorexie mentale notamment. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, on a déjà fait deux parties précédentes, dont une partie consacrée justement à ton histoire personnelle avec cette maladie. Mais voilà, je te laisse la parole. Oui, alors tout d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir invité pour cette troisième partie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais expliquer, parce que c'est vrai que dans le domaine des troubles du comportement alimentaire, on a beaucoup de possibilités de se faire aider dans différents domaines, en sachant que c'est une maladie, on va dire, multifactorielle. Mais aujourd'hui, on a tellement de comptes Instagram, de personnes, de diététiciens, de médecins autour de nous, puis à un moment donné, on est un peu surchargés d'informations. On n'a plus trop envie de se faire aider parce qu'on se sent un peu balouté un petit peu de droite et à gauche. Et moi, j'ai vécu quand même pendant 16 ans l'anorexie, et j'ai été voir quand même des sophrologues, diététiciens, médecins. Donc la médecine allopathique et les médecines complémentaires, l'hypnose. J'ai fait beaucoup de choses, EMDR, EFT, pour m'en sortir. Mais à un moment donné, j'en avais vraiment ras-le-bol. J'ai fait des années de psychologue, tout ça. Et à un moment donné, j'ai tout arrêté parce que j'en avais vraiment marre pour me concentrer un peu sur moi, sachant que j'ai fait aussi mes études d'ostéopathie en même temps. Et je me suis passionnée parce que durant mes études d'ostéopathie, on avait trois ans de cours de diététique de la troisième année à la sixième année, et aussi de la psychologie. Et on abordait justement les troubles du comportement alimentaire, en psychologie, en diététique. Mais ce n'était pas encore assez approfondi à ma façon, parce que moi, j'étais la seule dans l'amphithéâtre à avoir l'anorexie. Et quand on en parlait, j'avais l'impression qu'elle récitait un petit peu un cours, comme si elle avait appris ça dans un livre, la dame, notre prof. Et c'est vrai que je me disais que ce n'est pas possible de réciter quelque chose sans l'avoir vécu et comprendre, pouvoir aider les autres. Et là, je me suis dit qu'il va falloir que moi-même, je cherche quelque chose, parce que j'ai été aussi suivie par des diététiciens à l'hôpital, par exemple. Les diététiciens, c'est très bien, ils connaissent très bien leur métier, les calories, vraiment aider au maximum la personne pour faire un point alimentaire. Ils sont vraiment très bien formés pour ça. Mais par contre, s'ils n'ont pas vécu vraiment cette souffrance interne, le côté psychologique du rapport à l'alimentation, ça ne peut pas être complet. On ne peut pas lui dire, le matin, il faut prendre du pain beurré avec de la confiture, alors que rien que le boire du beurre et de la confiture, ça nous met dans un état de stress, en fait. Donc, en fait, à un moment donné, j'ai voulu aller au-delà de cela. Et en fait, pendant mes études, j'ai vraiment appris par cœur tout ce qu'on m'a appris, la micro-nutrition, les vitamines, faire des plans alimentaires, tout ça. La psychologie, j'ai vraiment essayé de comprendre le mécanisme, on va dire, psychologique du mal-être, de l'addiction, l'histoire de la psychologie, tout ça. Je me suis intéressée à ça. En plus de ça, j'avais acheté des livres sur les troubles du comportement alimentaire, la psychologie, la diététique. Mais je me suis dit, il faut encore que je sois encore la meilleure là-dedans. J'ai vraiment envie de me former parce que j'étais ostéopathe, mais j'étais passionnée par le fait de pouvoir me guérir, pouvoir sortir de ça et pouvoir aider les autres. Donc, je me suis dit, il va falloir que je continue à me former après mes études. Donc, j'ai fait six ans d'études à Paris. Après, je me suis formée avec quelqu'un en embryologie. Donc, j'ai travaillé pendant six mois avec lui au cabinet pour apprendre toute l'embryologie et pratiquer sur les patients. Donc, l'embryologie, c'est l'étude du fonctionnement embryologique de l'estomac, intestin, donc toute la physiologie dégistive. J'ai fait mon mémoire de fin d'études aussi sur les gaz expirés, donc le microbiote, parce que maintenant, c'est le professeur d'échelotte à Rouen qui m'a suivi quand j'étais en réanimation. Et après, à Rouen, lui, il est spécialiste dans la recherche sur le microbiote, le lien avec les TCA, selon les bactéries, si on a plus un microbiote type pour l'obésité ou pour l'anorexie, par exemple. Donc, je me suis dit, il y a quand même des choses dans la recherche qui avancent. Et que déjà, à l'époque, c'était le début des recherches sur le microbiote. Et aujourd'hui, encore, on a des nouvelles avancées. Dans dix ans, ce sera encore autre chose et tout ça. Donc, moi, le but, c'est de me former, de me mettre à jour dans tout, dans les recherches scientifiques, de continuer à me former. Donc, j'ai fait l'école 5.3 de nutrition. Donc là, c'est l'accompagnement, enfin, conseiller en nutrition, c'est vraiment une partie du diplôme de diététique, du BTS de diététique, le conseiller en nutrition. Donc là, j'ai passé ça pour avoir tous les meilleurs conseils, savoir lire les étiquettes, comment faire une assiette équilibrée, tout ça. Mais on n'apprend pas encore les pathologies vraiment type TCA, comment accompagner tout ce qui est pathologique. En fait, c'est ça, notre limite, c'est que vous, les diététiciens, vous pouvez accompagner les personnes qui ont une pathologie, un diabète, un syndrome métabolique, un TCA. En fait, vous êtes légitime à ça par votre diplôme et par rapport à vos études. Même si sur les TCA, je ne sais pas trop comment est la formation, si vraiment vous êtes… C'est là que j'interviens. C'est là que j'interviens. C'est là que j'interviens. Alors, je ne peux évidemment parler que pour moi et pour le cursus belge, vu que moi, j'ai fait un bachelier en diététique en Belgique à Tournai, à la Haute École Provinciale du Hainaut, pour l'Orsay. Et donc, ce que je peux en dire, c'est que dans notre cursus initial de 3 ans, pour cette école-ci, en tout cas, je vais mettre des guillemets, parce que chaque école, même s'il y a un programme commun, chaque école voit plus ou moins certaines matières à leur façon. Je dirais qu'on a très peu été éduqués sur les troubles du comportement alimentaire. La seule nuance que j'apporterais, c'est que moi, par exemple, j'ai eu une bonne connaissance des troubles du comportement alimentaire parce que j'ai fait mon travail de fin d'études dessus. Mais c'est vrai que par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait son travail de fin d'études sur ce sujet-là, ça peut rester un sujet assez flou, notamment au niveau de la prise en charge. Et c'est pour ça que maintenant, on essaie de mettre en place en Belgique une formation continue, notamment dans le domaine des troubles des comportements alimentaires, parce que justement, beaucoup de diététiciens n'avaient pas la capacité ou même eux ne se sentaient pas légitimes, en fait, pour accompagner ce type de pathologie. Donc, la formation initiale, en tout cas, est à améliorer dans ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans la formation initiale. Et ça, par contre, c'est partout. Moi, j'échange avec énormément de confrères diététiciens ou consoeurs diététiciennes en France, en Suisse, au Luxembourg, etc. Et c'est vrai qu'ils me disent tous qu'il y a quand même des lacunes qui sont là depuis de nombreuses années et qu'on essaie de changer. Mais voilà, les changements sont très longs à s'effectuer. Par exemple, ça fait des années, on veut augmenter le nombre d'années pour ces cursus-là. Donc, en France, il y a plusieurs moyens d'être diététicien en France. Mais le cursus canonique, on va dire, le cursus de base, c'est le BTS. Ça fait de nombreuses années qu'ils veulent le passer en trois ans. En Belgique, nous, ça fait de nombreuses années, on veut le passer à quatre ans. Et c'est en cours. Mais pour l'instant, je ne sais pas si ça va l'être pour les prochaines rentrées académiques. Mais en tout cas, à ma connaissance, c'est toujours pas augmenter le niveau d'études. C'est possible que ça vienne passer peut-être pour cette année ou l'année prochaine. Mais en tout cas, quand moi, j'ai fait mes études, c'était comme ça que ça se réalisait. Donc, c'est vrai que malgré tout, au niveau de la prise en charge diététique, c'est très léger, en fait, l'accompagnement des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire. Et ce n'est pas du tout pris en compte, par exemple, pour les nouveaux troubles un peu plus atypiques. Oui, par exemple. Mais aussi, la pathologie dont on a discuté dans le dernier épisode, la dermatillomanie, par exemple. Par rapport à ce genre de choses, on n'est pas du tout formé à prendre en charge ce type de patient. Moi, ce que je pense, quand j'ai fait ma formation conseiller en nutrition, alors c'est très bien pour donner des conseils en nutrition pour quelqu'un qui ne connaît rien, qui mange des produits industriels, qui a besoin de rééquilibrer son alimentation, qui n'a pas de soucis particuliers vraiment avec l'alimentation, de souffrance psychique et de troubles du comportement alimentaire, c'est spécifique. Mais par contre, en fait, déjà de comprendre la diététique de base, c'est bien. Mais souvent, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ils connaissent déjà tout sur la nutrition, les calories. Ils connaissent déjà tout, ils ont l'impression de manger sainement. Et en fait, c'est le comportement alimentaire qui ne va pas le côté souffrance mentale et le côté addictif du fait du contrôle du corps, qui est à mi-chemin entre la diététique et la psychologie. Donc, en fait, moi je pense que c'est bien qu'en diététique, il y ait une partie plus psychologique qui soit faite, donc peut-être allonger le temps d'études, comme tu disais, et comprendre ces pathologies-là, mais on ne peut pas faire autant d'années d'études qu'un psychologue. Donc, je pense que chacun a son domaine. Moi, par rapport à ma formation, quand je voulais me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire, donc l'ostéopathie, ça m'a déjà appris toute la diététique, la psychologie. Le conseiller en nutrition, toute la diététique, l'assiette équilibrée, tout ça, je sais le donner. Après, je me suis intéressée à la micronutrition et les neurotransmetteurs, parce que la restriction calorique crée un manque vitaminique et un déficit en neurotransmetteurs, du fait aussi que quand on fait de l'anorexie, par exemple, on mange moins de protéines, on a moins de dopamine le matin, on est déjà plus déprimé, donc il y a aussi l'impact de l'alimentation sur le mental. Donc, je me suis déjà intéressée à ça, j'ai fait chose étape par étape. Donc, la micronutrition pour comprendre ça, le côté psychologique. Après, la gestion du stress, parce que le stress impacte, par exemple, moi, quand je suis stressée, ça joue tout de suite sur mon humeur, sur le fait que j'ai mal au ventre, et que je vais me restreindre après, je vais vouloir faire plus de sport pour enlever ce stress. Donc, je me suis dit, la gestion du stress, c'est obligatoire là-dedans. Donc là, j'ai fait la formation en gestion du stress sur trois mois, mais intense. Donc là, j'ai vraiment toutes les techniques issues des neurosciences du docteur Yann Rougier. Ensuite, j'ai fait la pleine confiance, pour reprendre confiance en toi. Donc, ça, c'est une formation aussi qui m'a coûté dans les 3 000 euros, pour apprendre toutes les techniques issues du nerf vague, vraiment pour travailler sur l'aspect du corps au cerveau. Le nerf vague, c'est 80 % des informations qui viennent du corps jusqu'au cerveau. Donc, en fait, je me suis dit, voilà, un trouble du comportement alimentaire, il va falloir jouer sur la diététique, sur le côté psychologique, sur le corps, le système nerveux, les micronutriments. Vraiment, il va y avoir énormément de choses à prendre en compte. C'est pour ça que la méthode star que j'ai créée, elle est sur l'étoile. Il y a le côté nutrition. Mais la nutrition, par exemple, c'est que la quatrième étoile. La gestion du stress, c'est que la sixième étoile. Il va y avoir tout le côté, les blessures émotionnelles du passé, les croyances limitantes, jusqu'à l'étoile 10, la mission de vie. Donc, c'est vraiment redonner un sens à sa vie, tout ça. Donc, en fait, la méthode star, je l'ai vraiment créée pour ça, parce que c'est ce qui manque dans le domaine scientifique et dans le domaine de tous les métiers qui existent sur Terre. Il n'y a pas un métier qui prend en charge les TCA de A à Z. C'est-à-dire que soit, quand on a les TCA, on va aller voir le psychologue, on va aller voir le diététicien, le nutritionniste, le médecin, éventuellement un sophrologue. Mais finalement, c'est que des petits bouts. Et quand on retourne chez soi, on se retrouve face à ce problème-là. Moi, je voulais que les personnes misaient tout sur une plateforme, plus un accompagnement avec moi qui ai vécu ça, pour pouvoir travailler sur le facteur nutritionnel, le facteur psychologique de gestion du stress, libérer les croyances limitantes, éviter de se comparer aux autres, et puis travailler sur les blessures émotionnelles du passé jusqu'à leur mission de vie, leur projet de vie, leur travail, tout ça, leur environnement, avec moi, qu'ils deviennent vraiment le wagon, comme je dis toujours, pas le wagon, mais la locomotive de leur vie. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu créer ça, et que je continue à me former. Donc depuis, j'ai commencé mes études en 2010, et depuis 2010, je ne fais que de me former pour être vraiment spécialiste là-dedans. Et quand je dis spécialiste, c'est parce que j'ai vécu ça en tant que mentor, j'ai fait les formations, et je me forme tout ce qui est en lien avec les TCA. Je prends un petit bout de chaque professionnel, la partie la plus importante pour guérir des TCA. Et c'est ça. Donc moi, je ne peux pas dire, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas médecin, je suis ostéopathe, certes, je suis formée en toutes les formations que j'ai faites, nutrition, micro-nutrition, nutrition du stress, tout ça. Mais on va dire que je suis plutôt mentor TCA et accompagnement ou coach en alimentation optimale par rapport à la personne. Ce n'est pas une alimentation anti-inflammatoire, ce n'est pas une alimentation ceci, cela. C'est vraiment parce qu'une alimentation anti-inflammatoire, par exemple, pour quelqu'un, ne va pas être la même pour quelqu'un d'autre, selon les intolérances, selon le milieu de vie, la saison où on est. Donc ça, tous les coachs qui mettent ça sur Internet, ils ne connaissent rien là-dedans, ils ne connaissent pas le côté, déjà, s'ils ont vécu la maladie, le problème de la personne. Et en plus de ça, ils vont dire télécharger un e-book, le même pour tout le monde, anti-inflammatoire, par exemple, pour tout le monde. Et en fait, si la personne a une grosse intolérance, une allergie ou une aversion envers un aliment, on va lui dire de manger ça et il va le faire à contre-coeur et il ne va pas tenir ça à long terme. Même s'il perd ou il prend du poids, ça ne va pas tenir à long terme pour avoir un pro-santé, par exemple, et être bien dans sa tête. Parce que même si on atteint le poids désiré, est-ce qu'on est toujours bien dans notre tête ? C'est ça le trouble du comportement alimentaire. Ce n'est pas d'atteindre le poids IMC normal, c'est avoir... En fait, ça, c'est le résultat final IMC normal. C'est être bien dans sa tête en rapport avec l'alimentation, l'addiction. Et ensuite, on atteint le poids normal parce que le corps est en sécurité, il se sent bien et ça revient naturellement. Jamais en forçant. Et moi, c'est ça que je dis, c'est dans les métiers d'aujourd'hui. C'est le diététicien, il va mettre... Il va vouloir souvent... La personne va venir, par exemple, je veux perdre ou prendre du poids ou alors j'ai un diabète, donc je veux réguler ça. Donc oui, il faut que la prise de sang soit nickel. Mais est-ce que ce que fait le patient, par exemple, pour manger, pour avoir cette prise de sang-là, est-ce qu'il est bien dans sa tête ? Est-ce qu'il peut faire ça à vie ? On ne sait pas, en fait. Donc c'est ça, cette prise en charge-là qui manque, je pense, dans les études d'aujourd'hui. Cette compréhension, le fait de se mettre à la place de la personne. Je pense que c'est ça parce que c'est tellement théorique comme les logiciels de calculateurs métaboliques, tout ça. C'est tellement théorique qu'on n'est pas à une calorie parce que quand on mange, l'aliment, il n'est pas encore absorbé dans le ventre. Il faut déjà qu'il passe la barrière intestinale. Donc ce n'est pas le nombre de calories qu'on mange qui compte. C'est ce que le corps va bien vouloir assimiler, les hormones, le bien-être. Moi, mon corps, quand il rejetait, je mangeais, je mangeais et puis il rejetait tout. Donc en fait, même si je pouvais manger beaucoup de calories, je ne grossissais pas. Il y a une personne, il va manger une feuille de salade, tout de suite, elle va grossir. Ce n'est pas le même microbiote. Ce n'est pas le corps. S'il est en état de stress et qu'il veut stocker parce que c'est un mécanisme de survie pour lui, il va stocker le moins de petits trucs. Donc c'est comme aussi la mode. Alors je ne sais pas si tu voudrais peut-être qu'on en parle sur une autre partie aussi. Tu sais, les régimes cétogènes, véganes, tout ça. Ah oui, ça c'est... Voilà. Et puis si tu veux, il y a une personne, le régime cétogène m'a guéri de ça ou le régime végane fait ça. Et en fait, pour une personne, ça a marché un instant T pour guérir telle maladie. Mais on est tous différents et on n'a pas le même microbiote, on n'a pas les mêmes antécédents, on a la même masse musculaire de base et on n'est pas tous à même de suivre un tel régime. Ça, c'est un gros point, les régimes à la mode en nutrition. Il y en a plein. Tu as cité le régime cétogène, le jeûne intermittent, manger sans gluten, sans lactose. Il y a énormément de mode. Il y a aussi la diète paléo. Mais justement, tu as dit beaucoup de choses dans ton propos. Donc, je vais essayer de revenir sur certains points. Donc, je te rejoins en fait sur le fait qu'il faut, en tout cas que professionnels de la santé, se former continuellement parce que, les avancées dans la recherche évoluent continuellement. Et donc, on a un devoir de se mettre à jour pour assurer la meilleure prise en charge possible avec ces patients. D'ailleurs, là, je viens de tourner un podcast avec Florian Saffer, qui est quand même un diététicien renommé en France pour justement le fait de mêler accompagnement émotionnel, psychologique avec la nutrition. Donc, on a parlé des thérapies cognitivo-comportementales liées à la nutrition. Donc, pour les personnes intéressées, ça peut être, voilà, un épisode à consulter. Par rapport à la micronutrition, moi, j'ai un problème en fait avec ces formations de micronutrition. Pas forcément pour justement les personnes comme toi qui sont ostéopathes ou kinés ou infirmiers ou je ne sais quoi et qui veulent en savoir plus sur la micronutrition, ça, j'ai pas de problème. mais moi, c'est les diététiciens en fait qui font ce type de formation et puis ensuite qui mettent diététiciens experts en micronutrition. Ça, ça me dérange profondément parce que pour moi, en fait, le diététicien est l'expert de la nutrition tout court et la nutrition, c'est les macronutriments et les micronutriments. Donc, ça n'a aucun sens de mettre diététicien expert en micronutrition. Tu l'es déjà de base. Arrête, t'es connerie, tu l'es déjà de base. Si je m'étais ostéopathe, spécialiste de la cheville, par exemple. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai un problème par rapport à ça. Je sais que certains confrères ne sont pas d'accord avec moi sur ça parce qu'ils estiment justement que la formation initiale ne prend pas en compte tous les aspects de la micronutrition. Très bien, je peux le conçoire vu que, comme je l'ai dit, on a tous des formations différentes selon si c'est fait en France, en Belgique, en Suisse mais aussi également selon l'établissement. Très bien, mais moi, en tout cas, normalement, pour moi, le diététicien est expert de la nutrition dans son ensemble et donc, même s'il doit continuer à se former pour justement se spécialiser et avoir une vraie expertise, on se rapproche vers ça, c'est ce dont j'ai parlé avec Florian, c'est le fait qu'on doit se sur-spécialiser pour vraiment apporter la meilleure prise en charge. Par exemple, vous prenez l'exemple des cabinets en fait de diététiques qui ne s'occupent que de patients anorexiques ou que de sportifs qui font de l'ultra-endurance. Tu vois, ce n'est même plus juste le sportif, c'est les sportifs qui font de l'ultra-endurance. Donc, c'est vraiment une sur-spécialisation et je pense qu'on a quand même un intérêt à se spécialiser bien qu'il faut quand même garder certaines bases tout de même. Mais voilà, c'était un peu mon avis sur la micronutrition. Désolé à mes confrères qui ne seront pas d'accord, mais c'est mon avis. Je voulais... Je pense que quand tu fais tes études de diététique, quand tu peux approfondir un sujet, par exemple, si tu apprends quelque chose déjà sur les micronutriments, tu peux très bien aussi acheter des livres, te renseigner encore un peu plus pendant tes études, de te perfectionner comme moi, j'ai fait en ostéopathie. Je me suis aussi formée en neuropédiatrie, en plein de choses à côté, mais je ne me dis pas spécialiste de ça. C'est juste que moi, je suis passionnée par ça et du coup, je vais chercher plus loin. Je vais acheter des livres, je vais me documenter et ça, je pense qu'un diététicien est normalement censé le faire à la base, en fait. Et même s'il fait des formations... Oui, oui. Après, c'est compliqué parce que ça, je l'ai abordé rapidement sur LinkedIn, la grosse problématique de la formation continue. Donc, je suis vraiment à 100% pour la formation continue pour les professionnels de santé. ça, ce n'est pas un débat. Mais le problème, en fait, c'est que souvent, comme je t'ai dit, le diététicien n'est pas reconnu de son employeur s'il est salarié ou des États. Et donc, c'est-à-dire que toutes les formations continues qu'ils doivent faire sont financées, en fait, à 100% quasiment par leur propre finance. en tout cas, quand ils sont en indépendant. Et parfois, exceptionnellement, pour les dététiens en hospitalier, parfois, l'employeur autorise une ou deux formations très courtes. Mais sinon, c'est pareil, c'est aussi à sa Charles. Et c'est un coût énorme, en fait. C'est ça, la formation continue, c'est un coût énorme. et donc, c'est difficile de les blâmer parce que ça coûte tellement cher de se former. Et le problème, c'est qu'on est un peu, j'ai l'impression, dans notre société actuelle, dans la course au certificat, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut montrer qu'on s'est intéressé à tel domaine et avoir du coup tel certificat qui l'atteste. Et donc, on va toujours être un meilleur que l'autre. Moi, c'est pour aller plus loin dans le sens, en fait, on veut montrer qu'on s'est formé pour pouvoir le valoriser soit de nos patients, pour justifier, par exemple, un coût honoraire plus élevé ou pour se démarquer des autres diététiciens qui n'auraient pas fait telle ou telle formation. Mais du coup, on oublie, en fait, de revenir à la base qui est, comme tu dis, la lecture de livres, d'articles scientifiques qui, au final, je m'en rends compte est très peu valorisée. Moi, je sais que tous les articles de Pemmède que j'ai lus et les livres que j'ai, j'ai zéro valorisation par rapport à ça et pourtant, parfois, j'ai l'impression d'être mieux formé à certaines problématiques via ses lectures et ses livres qu'en ayant fait une formation qui coûte 3 000 euros et qui s'est étalée peut-être en maximum 3-4 jours, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, mes études d'ostéopathie plus mes formations, j'en suis au moins à 130 000 euros parce que c'était 9 000 euros l'année en ostéopathie plus toutes les formations que j'ai faites et tous les livres que j'ai achetés. Vraiment, j'ai dépensé énormément. Pour moi, ce n'était pas une dépense parce que c'était un investissement. Ouais, c'est un investissement. Voilà. Mais je ne mets pas sur mon site, il n'y a pas tous mes diplômes parce que sinon, en fait, je n'aurais pas assez de pages sur le site, je crois. parce que j'ai fait tellement de formations. C'est clair. J'ai été dans toute la France, j'ai même été au Luxembourg, j'ai été partout pour faire toutes les formations, voilà, même tout ce qui est compléments alimentaires, je me suis formée là-dedans parce que maintenant, les conseils que je donne, c'est avec l'alimentation principalement et que les compléments alimentaires, c'est que dans des cas spécifiques parce qu'il y a le gros business aussi là-dedans et moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc ça, on pourrait aussi en parler mais c'est vraiment, il y a tellement de choses aussi, tout ce qui rapporte, les études qui rapportent tout ça ou les compléments, ça rapporte de l'argent, il y a les contenus sponsorisés aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça, ça devient vraiment compliqué parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent, ah oui, pour que j'ai ça, pour que je sois moins stressée, il faut que je prenne tel magnésium pour que je sois... En fait, pour tel symptôme, il faut prendre tel complément et ça devient de la médecine, on va dire, allopathique mais par les... quelque chose de naturel maintenant. Tel symptôme, on doit prendre tel complément donc ça devient aussi un petit peu compliqué à gérer aussi ça. Alors que... Ça, on le retrouve maintenant et j'en parlais aussi avec Florian, ça, on le retrouve même maintenant chez certains diététiciens. Oui. C'est-à-dire que maintenant, des diététiciens présents sur les réseaux vont promouvoir telle gamme de produits avec tel code promotionnel et moi, moi, personnellement, c'est une limite éthique en tout cas pour ma part. Pour moi, en tant que professionnel de la santé, on ne peut pas s'affilier une marque de compléments alimentaires et comme ça, distribuer des codes promotionnels pour son audience sans avoir fait de prise en charge, sans connaître les personnes. Pour te dire, par exemple, moi, en ostéopathie, j'ai fait la formation pour les animaux. Donc, j'ai fait trois ans d'études en plus de mes études d'ostéopathie humaine où j'allais tout le temps faire mes stages et payer énormément cher aussi pour ça, pour apprendre l'ostéopathie et la médecine chinoise soigner les animaux par l'ostéopathie. Et depuis 2017, il y a eu une loi comme quoi les vétérinières ne voulaient plus que les ostéopathes travaillent sur les animaux. Donc, c'était un peu la guerre entre ça. Donc, moi, je n'ai plus le droit d'exercer en tant qu'ostéopathe sur les animaux. Mais eux, alors, les vétérinaires, ils ont le droit de faire leur métier de vétérinaire, de faire de l'ostéopathie et de vendre des produits en même temps qu'ils prescrivent. Donc, finalement, dans tous les domaines, il y a toujours des injustices comme ça qui sont vraiment... Moi, j'ai vécu ça. C'est vrai, j'ai quand même eu pas mal de difficultés par rapport à ça parce que, bon, quand j'investis dans une formation et que je n'ai pas le droit d'exercer parce qu'il y a de nouvelles lois qui arrivent, parce que les vétérinaires, c'est comme kiné-ostéo, vétérinaire-ostéopathe, tout ça, il y a eu la guerre un petit peu et comme si on n'était pas tous compatibles mais le problème, c'est que ce n'est pas en allant à la guerre contre les autres qu'on peut y arriver dans l'avenir. Je pense que moi, je n'ai jamais été contre les médecins, contre les diététiciens parce que moi, j'apprends de tout le monde, je me forme avec tout le monde et tout le monde a une approche différente et je pense que tous ensemble, on est par exemple, un diététicien va être bien pour une personne et pour une autre personne, ce serait un autre diététicien parce qu'il y a le côté humain, il y a le côté vécu, le côté comment la personne se sent avec la personne donc un ostéopathe peut être bien pour quelqu'un alors que quelqu'un va préférer y voir un autre ostéopathe et je pense que dans la vie, c'est de trouver la personne avec qui on se sent bien, qui a les bases d'une formation mais qui a en plus le côté passionnant, le côté chercheur, le côté qui continue son métier, qui ne fait pas ses études et qui ne continue pas à avancer par rapport à la science. Je pense qu'il faut continuer à se mettre à la page et que la personne se sente à l'aise bien et qu'il voit que la personne qui va voir connaît le sujet. Moi, je continue toujours à me former et sur ma plateforme de la guérison avec les 10 étoiles de la méthode star, dès que je fais une nouvelle vidéo, un truc sur la médecine chinoise ou quoi que j'ai appris en plus, je vais le rajouter sur la plateforme pour que les personnes qui avaient déjà acheté le programme puissent avoir les nouveautés et je ne reste pas comme ça en fait, comme un médecin qui va faire la même chose de la même médecine pendant toute sa carrière sans lire des nouvelles études scientifiques parce que les médecins, eux, par exemple, si l'industrie pharmaceutique qui vient les voir, ils vont dire il y a un nouveau médicament qui est sorti, c'est celui-là que vous avez prescrit en cas de problème mais voilà, ils ne vont pas aller chercher quel est l'atout de ce médicament en fait, c'est juste, voilà, ils ne vont pas se poser plus la question parce que déjà, ils n'ont pas forcément le temps non plus de faire les recherches scientifiques et il y a une question de temps, oui, parce que c'est un temps qui n'est pas payé, qui n'est pas valorisé en fait, le temps qu'on va passer nous, même nous, sur les réseaux pour aller voir sur POMMED les articles scientifiques, le temps que je vais lire un livre sur la nutrition, pendant ce temps-là, je ne suis pas payée moi, donc je pense que c'est là le côté passion et le côté, ouais, c'est vraiment parce que je suis passionnée que je le fais mais si quelqu'un qui est passionné, il ne le fera pas, donc je pense que la personne qui va avoir un thérapeute, quel que soit le métier, un thérapeute, un médecin, n'importe qui, il doit ressentir ça, il suit son instinct et je pense que c'est la meilleure solution pour trouver le meilleur professionnel pour l'aider, quoi, je ne sais pas ce que tu en penses mais ça, effectivement, il faut, de toute façon, comme tu as dit et comme je l'ai dit, il faut continuer à se former et même dans les personnes, donc dans les professionnels de santé qui ont un diplôme d'État, il y en a qui ne sont clairement pas motivés à faire de la formation continue et qui ont fait les études juste pour dire d'avoir un travail et ne remettent jamais en question leur façon de prendre en charge les patients et moi, je trouve ça bien dommage mais malgré tout, il y a des diététiciens et même des médecins qui continuent à se former régulièrement que ce soit par de la lecture ou par des formations agréées et bien malgré tout ça, en fait, il y a quand même une frustration qui vient notamment des diététiciens que je représente depuis maintenant quelques mois en tout cas en Belgique parce que cette frustration elle vient du fait que justement les États notamment le système de soins en fait de santé ne reconnaît pas le diététicien à sa juste valeur alors que c'est un des plus beaux métiers au monde de promouvoir une alimentation saine, équilibrée et adaptée à tout un chacun pour justement éviter des pathologies chroniques puisque c'est vrai qu'on met pas assez en avant l'aspect prévention l'aspect d'être aussi un préventeur en fait en tant que diététicien et ça c'est dommage et donc de cette frustration à ne pas être reconnue ni par le système de santé ni par le grand public qui connaît très rarement ce que fait sur le terrain un diététicien pour le grand public un diététicien c'est une personne qui fait perdre du poids aux obèses point barre il n'y a pas de prise en charge des allergies des intolérances spécialisées dans la trouble du comportement alimentaire spécialisées en néphrologie il n'y a pas tout ça pour le grand public c'est juste amégrissologue perte de poids et puis basta et donc de tout ça en fait il y a cette frustration qui est je pense redirigée vers d'autres professions notamment les coachs sportifs les naturopathes les nutrithérapeutes pourquoi pas aussi certains autres professionnels de la santé parce qu'il faut savoir que maintenant il y a quand même pas mal d'autres professionnels de la santé qui parlent de nutrition par exemple en France il y a des infirmiers qui sont spécialisés en nutrition maintenant j'ai oublié le nom mais ça existe il y a des pharmaciens maintenant qui peuvent donner des conseils en nutrition et en fait tout ce melting pot fait que voilà il y a cette frustration qui est présente je ne peux pas m'en cacher moi-même parfois j'en suis frustré et donc on le redirige un peu peut-être un faux ajustement à tous ces autres corps de métier tu vois par exemple un coach sportif il peut aider par rapport à l'activité que fait la personne si c'est une prise de masse ou une perte de poids voilà mais le problème c'est qu'il ne connait pas tout le côté psychologique de la personne son environnement il n'a pas le temps de consacrer à tout ce côté-là que moi je passe par exemple donc je pense que ça peut être voilà c'est complémentaire je pense que c'est ça il faut plutôt voir les autres professions comme étant complémentaires à notre approche mais tout en aussi mettant en avant nos propres compétences pour pouvoir justement mieux collaborer et que chaque profession en fait définisse des limites claires pour que voilà chacun puisse exercer de manière multidisciplinaire et sans se je veux dire sans se voler des expertises entre guillemets et je pense que ce sera le mot de la fin très bien merci à toi du coup pour cette troisième partie et peut-être à bientôt pour une quatrième partie je pense plus tard en quelque temps merci à toi je pense que c'est